Aujourd'hui, des pâtes au calamar. Je commence par ajouter les calamars coupés en morceaux. Tout de suite après, j'ajoute du pimiento de piquillo, des oignons émincés, du poivre, du sel, il y avait aussi de l'ail bien sûr, et une feuille de laurier. On mélange bien, on laisse caraméliser, et quand ça commence à accrocher, on récupère les sucs, et on ajoute l'eau. Et c'est bon pour une cuisson d'environ 30 minutes. J'ai aussi mis, comme on vient de le voir, du jus de tomate. Il n'y a plus qu'à attendre les 30 minutes, et après 30 minutes, c'est prêt. Finalement, j'ajoute les pâtes. Ici, la durée, c'est la durée qu'il faut pour faire les pâtes. Dans ce cas-ci, c'était 7 minutes. Pour qu'elles soient vraiment al dente. Et après les 7 minutes, il n'y a plus qu'à servir, avec un peu de coriandre au-dessus, et c'est une merveille. La durée, 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 c'est une merveille.